bonjour j'espère que vous allez bien alors vous avez vous aurez vu la première partie puis maintenant vous allez avoir la deuxième partie enfin la deuxième partie c'est pas une deuxième partie c'est la même commande mais que j'ai divisé pour pas que ça vous casse les pieds dans six mois donc j'ai pris j'ai repris du papier et encore du papier ce genre du papier effectivement j'en ai mais en 30 30 et le problème c'est que j'ai des blocs 30 30 c'est qu'ils sont épais et pour faire de l'art journal et ben c'est compliqué les blocs épais donc voilà et puis on n'a pas forcément tout alors ça c'est une je pense que c'est tiré d'une collection c'est inférieure je pense ça y ressemble bien toujours donc voilà pas j'ai très cartonné mais donc là il y en a des comme ça il y en a des comme ça il y a celle là par contre là c'est un peu éconnu mais bon il y a rouages moi je pense que c'est une une collection stentéria ils ont dû prendre des bouts j'appelle ça des bouts de page voilà parce que en général stentéria c'est beau en 20 20 ou en 30 30 aussi ils font du 15 15 aussi je crois enfin bon là c'est plus des des extraits on va dire hein voilà il y en a qui me diront ici des copies hop et des valises et celui là qui est très joli ça aussi on viendra créer avec donc on se retrouvera pour se voir ensuite j'ai pris alors dans un autre registre parce que voilà on va pas faire que je me suis dit qu'il y avait un peu moderne ça pouvait être sympa alors ce sont des petites images comme ça je vous les approche parce qu'ils sont ça vous les verrez pas voilà et dedans donc vous avez des petites un petit taille avec de la ficelle j'ai trouvé ça super sympa et vous avez tout plein de modèles alors et ils sont sympa parce que ils sont dentelés voilà donc vous avez cela 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 il y en a deux c'est parce que je l'ai passé vite fait au suivant voilà je trouvais ça sympa je me suis dit tiens pour faire un peu ésotérique un peu un peu fantastique un peu voilà un peu mystique ça pouvait être sympa un peu de il y en a deux c'est parce que je l'ai passé vite fait au suivant voilà il y en a deux c'est parce que je l'ai passée vite fait au suivant voilà pouvait être sympa un peu de mystère un peu de mystère et puis c'est un peu dans l'espace je me suis dit ça ça pouvait changer un peu de mots de ce qu'on pouvait voir quoi évidemment savez que quand ils mettent des trucs autour ces feuilles des machines donc comment vous dire que ben on peut pas les remettre ou alors on galère souvent c'est ça d'ailleurs c'est qu'on galère pour les remettre et voilà ensuite j'ai pris cela ne désespérez pas j'arrive non j'ai pris cela avec des mangos de pierre et là c'est du papier cac alors vous avez un papier calque un papier normal pas vous avez le papier cac voilà et puis vous avez la feuille imprimé ça peut être sympa je me lui suis dit que ça pouvait changer c'est sur le thème du voyage les anciennes mongoles fiers un peu steampunk attendez peut-être celle là vous la verrez mieux là c'est si c'est trop foncé peut-être pas sur le papier calque sur le papier voilà on peut un peu mystère alors vous avez à chaque fois vous avez une page calque mais l'homme calque moi j'appelle ça et puis une fois voilà c'est plus vous avez donc c'est alors à chaque fois son double voilà c'est sympa puis ça change un peu voilà alors c'est sur les voyages comme ça je monte la pochette parce que ça peut si certaines recherches voilà c'est comme ça ensuite j'ai pris alors tout plein de petites dames un peu vintages et un peu un peu tout comme ça voilà j'ai trouvé ça trop chou et puis ils sont plus grandes que celles que j'avais pris donc voilà c'est un paquet où il ya tout plein de dames on reviendra dessus si on a le temps j'ai pris des portes ils sont trop chou sont très belles en ce moment je porte les fenêtres faut pas chercher hein faut pas se faire c'est comme ça voilà je crois que c'est pas les mêmes c'est deux époques différentes je crois ouais c'est deux c'est pas c'est pas tout à fait les mêmes je regarderai et je crois que si 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 c'est les mêmes j'ai pris cela alors ça c'est sur le thème de alice alice au pays des merveilles donc c'est un petit livret comme ça c'est sympa parce que en même temps vous avez une petite sonnette comme ça vous avez donc les horloges les murs je me suis dit que ça pouvait être sympa c'est un peu voilà alors attendez je pense que ça aussi doit être une un truc de tempéria qu'ils ont réduit qu'ils ont réduit certainement voilà je pense ça doit être quelque chose là ou qu'ils ont réduit ou qu'ils ont je sais pas correctement on s'en fout voilà enfin moi je m'en fous on m'a posé la question de savoir si je vendais mes créations que je faisais mes cartes et tout ça à base de papier comme ça alors non je ne vends pas je ne vends pas mes créations faites avec des dupes ou des copies comme vous voulez en général je m'en sers surtout dans les arts journaux en tout genre donc voilà et comme je ne vends pas mes arts journaux donc voilà alors il y a des pages qui rentrent dans un junk oh oui c'est du stentéria je pense euh ouais ouais c'est ça euh donc euh c'est voilà alors il y a Alice mais il y a pas que il y a c'est un an et euh non non il y a Julie Vagabond aussi voilà il y a Alice voilà les fameux papiers donc il y a plusieurs collections ça peut être euh voilà et valises sympa on n'a pas forcément envie de moi je ne sais pas je ne fais plus d'album ou si j'en fais je vais peut-être vous en faire un mais euh pas dans l'immédiat comme si pour l'instant j'ai vraiment pas le temps j'ai pas le temps je voudrais d'abord vous faire le junk voilà après on verra on verra ce qu'on fait pour l'instant on fait d'abord le junk voilà c'est depuis le temps que je vous parle de ce sacré junk euh ouais ouais voilà alors j'ai repris encore des portes encore des portes toujours des portes voilà hop encore des portes est-ce que c'est dans les couleurs vert voilà c'est la même voilà hop celle-là voilà c'est bizarre il y en a quatre de chaque c'est bizarre voilà c'est pas grave j'aimerais les partager avec une copinette et voilà j'aimerais les partager hop ça on met ça là on met ça là et alors j'ai pris ce qui n'a rien à voir avec le scrap j'ai pris des correcteurs attendez j'ai tout qui me tombe sur les pieds là bravo B1 j'ai pris des correcteurs pour les ongles de pied alors j'ai été opéré d'un ongle incarné il y a quelques années et celui-ci en fait ne repousse pas droit donc ça c'est des correcteurs en fait vous posez ça sur votre ongle vous tirez sur la languette en fait vous tirez sur les deux petites languettes et puis normalement c'est censé je vous dirai si ça marche c'est censé redresser pour éviter que votre ongle en fait parce que moi j'ai les ongles qui s'incurvent comme ça dans la chair et c'est censé les remettre droite je dis bien c'est censé je vais essayer alors j'en avais entendu parler mais j'en avais jamais trouvé dans les magasins et puis là j'ai trouvé alors je vais essayer voilà si ça marche je vous dis tout d'accord mais bon il faudra peut-être essayer sur plusieurs quelques semaines voilà j'ai pris ça des correcteurs bah écoutez voilà tous mes petits achats je vais vous faire de gros bisous je vous dis à bientôt et puis ce coup-ci pour des créations bah oui hein all création courrier on essaye de tout vous partager je vais vous faire un gros gros bisous puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir je vous aime bonne soirée bye 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 ciao 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 ciao